Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue le dieu de la destruction avant Beru. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez vos likes et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Dans Dragon Ball Super, nous avons découvert l'existence d'une énorme quantité de nouveaux êtres, personnages et univers. Avec une animation remarquable, mais aussi une plus grande profondeur dans l'histoire, avec un nouvel arc de combat que tous les fans apprécient, la série a prouvé qu'elle était capable de dépasser encore nos attentes en matière d'intrigue et de combat. Et cela vaut également pour le concept des dieux de la destruction, qui nous a été présenté et développé jusqu'à ce jour dans le manga Dragon Ball. Mais après tout, que savons-nous deux ? Comment fonctionne le système des dieux de la destruction ? Sont-ils élus ? Y avait-il un dieu de la destruction avant Beru ? Qui était-il ? Essayons de parler de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Les dieux de la destruction, aussi appelés destroyés dans le dupe de Funimation, sont des divinités très puissantes qui détruisent les planètes, les races ou les menaces qui mettent en danger le développement de leurs univers respectifs, contrairement aux caillots suprêmes, les dieux de la création, qui créent et remplissent les planètes de vie afin de maintenir l'équilibre de l'univers. Avec les caillots, ils dirigent et supervisent les 18 univers d'autrefois, aujourd'hui au nombre de 12, chaque univers ayant son propre destructeur. Contrairement aux anges et aux caillots suprêmes, avec lesquels ils travaillent, et qui sont tous membres de la même espèce respectivement, tous deux étant naturellement divins, les dieux de la destruction varient largement en espèces, aucun ne partageant la même espèce à l'exception de Beru et Champa, qui sont jumeaux, et sont des individus mortels qui sont devenus divins à partir d'espèces naturellement mortelles. A l'origine, il y avait un dieu de la destruction pour chacun des 18 univers existants jusqu'à ce que Zeno en détruise 6, n'en laissant que 12 au moment de son introduction dans Dragon Ball Super. Une fois par millénaire, les caillots et les dieux de la destruction se rendent dans leurs royaumes respectifs et tiennent une réunion de coordination. Certaines occasions, les dieux peuvent également se réunir pour faire face à des menaces pour l'existence ou la stabilité de leur univers. Les dieux de la destruction, étant par nature nettement plus forts que les caillots, sont généralement plus à même de faire face aux menaces universelles que les caillots eux-mêmes. Cependant, ils ne semblent pas être obligés d'obéir aux ordres des caillots et ont donc tendance à être capricieux quant aux menaces à éliminer. Malgré leur autorité quasi absolue, même les dieux de la destruction ont des restrictions. Ils ne sont pas autorisés à voyager dans le temps ni à permettre à quiconque de le faire, bien que Whis puisse transporter Beru dans le temps jusqu'au nid du temps, où réside Kronoa, s'ils souhaitent lui parler ou à sa demande, comme le montre la série Xenoverse. Il leur est également interdit de se battre l'un contre l'autre, sautent sur demande ou autorisation dans une zone sûre, car ils peuvent facilement détruire leurs univers s'ils le font. En fait, si un dieu de la destruction enfreint ses restrictions ou ne fait pas son travail au mieux, Zeno a le pouvoir de le destituer ou même de l'effacer de son poste et de nommer un nouveau destructeur pour le remplacer. Malgré leur immense pouvoir et leur longévité, les dieux de la destruction sont connus pour être capables de mourir. Pour cette raison, votre ange gardien recherchera et formera des remplaçants potentiels. Les candidats ne doivent pas nécessairement être de race divine, car les mortels sont sélectionnés comme candidats s'ils possèdent une puissance adéquate. Le seul candidat connu au titre de dieu de la destruction est top de l'univers 11, bien qu'auparavant, Jiren ait été choisi mais ait décliné l'offre. Goku et Vegeta de l'univers 7 ont tous deux été proposés par Whis, mais ont décliné l'offre car ils voulaient simplement devenir plus forts par eux-mêmes. Les candidats, une fois choisis et acceptés, peuvent assumer le pouvoir de destruction avec l'entraînement d'un ange pour contrôler leur puissance et leur qui divin. De même, dans la série Xenovers, Whis cherche à former les patrouilleurs du temps principalement dans l'espoir de trouver des candidats potentiels pour remplacer Beru, bien que le suprême du temps Kaio l'attaque pour avoir essayé de traquer le personnel des patrouilleurs du temps lorsqu'il demande aux guerriers du futur. S'ils souhaitent devenir le prochain dieu de la destruction, cette pratique est vraisemblablement désapprouvée par Kronoah et l'ancien Kaio, bien qu'il autorise toujours Whis à travailler comme instructeur à l'académie des patrouilleurs du temps. Au cours d'une nouvelle mission parallèle, Whis demande secrètement à la patrouille du temps de l'aider à rechercher des candidats potentiels pour remplacer Beru dans un futur lointain, car Whis note que Beru doit rester un dieu de la destruction pendant un certain temps, bien qu'il trouve préférable d'avoir un candidat potentiel, probablement en raison de la quantité d'entraînement nécessaire pour préparer un mortel à acquérir le pouvoir divin d'un destructeur. Parmi les nombreux dieux du multivet, Beru est l'un des plus redoutés. Il est craint par les Kaio, le Kaio suprême, le roi Cold, Fréza, Couleur, le roi Vegeta et son fils Vegeta, et même Shenlong lui-même. En tant que dieu de la destruction, il est chargé de maintenir l'équilibre de l'univers. Beru est le dieu de la destruction de l'univers 7, et sa zone administrative comprend la planète Terre. Il dort pendant plusieurs années à plusieurs décennies à la fois, et détruit les planètes de sa zone administrative pendant les quelques années où il est éveillé. En effet, la destruction est nécessaire pour créer de nouvelles planètes, mais il n'agit pas sur les ordres du Kaio suprême, et ne cherche pas à coordonner ses actions avec eux, le dieu détruit selon son propre jugement. De plus, étant assez capricieux, Beru détruit même des planètes importantes sans arrière-pensée. Lorsqu'il se sent mal à l'aise, il laisse quelqu'un d'autre agir en tant qu'agent de destruction. Qu'il est éveillé, les journées sont tendues pour le Kaio suprême, car personne ne sait combien de planètes seront sacrifiées, mais il existe depuis au moins 75 millions d'années, des centaines de millions d'années selon l'anime. Mais Beru est-il né dieu ? Eh bien, il s'avère que non. Apparemment, comme nous l'avons vu précédemment, les dieux ne sont que des êtres à qui l'on donne le titre une fois qu'ils sont prêts à le porter. Alors que Kaio et Kaio-chin sont les dieux, Beru et les autres ont gagné ce titre pour eux-mêmes. Cela prendrait tout son sens si l'on se souvient de la conversation de Whis offrant le poste à Goku dans la bataille des dieux, où Whis plaisante en disant que lorsque Bill mourra, il pourrait être le prochain dieu de la destruction. Et Beru réplique, toujours en plaisantant, en lui demandant s'il veut vraiment le remplacer, en demandant à Goku la raison pour laquelle il essaie de devenir plus fort en se donnant du mal pour s'entraîner. Nous savons également que Whis et T.T. est toujours le professeur d'arts martiaux de Beru, agissant comme l'ange qui se tiendra à ses côtés en tant que conseiller et pour le soutenir. Nous savons également que le qui divin n'est pas limité à une seule race, il semble donc que dieu de la destruction ne soit rien de plus que le titre d'un emploi, et Beru s'est entraîné et a travaillé dur pour arriver là où il était atteindre ce rang. Cela dit, et compte tenu du fait que nous ne possédons pas encore l'historique du passé de Beru avant qu'il ne devienne un dieu de la destruction, à quelle possibilité pouvons-nous aboutir ? Eh bien, la plus claire de toutes est que, puisque Beru vient de devenir un dieu, il a naturellement dû passer par un certain nombre de choses avant de le devenir. Ce qui indique qu'avant lui, il devait y avoir quelqu'un d'autre qui était dans sa position, peut-être étant mort ou lui ayant transmis cette position des années plus tard. Mais qui cela peut-il être ? Nous savons qu'un cas intéressant est celui de Beru et Champa, qui sont des jumeaux qui ont été mis à l'échelle de différents univers et sont devenus des dieux de la destruction. C'est assez intéressant car cela impliquerait que la personne puisse devenir un dieu de n'importe quel univers qu'elle souhaite, sans être coincée avec celui de son origine, par exemple. De plus, il n'y a pas de race spéciale pour les dieux, et ils ne sont pas transmis par des générations de familles, ce qui indique qu'il peut s'agir de n'importe qui ayant le talent et le pouvoir de le faire. De plus, le sens des responsabilités et l'attitude sont assez libres, donc n'importe qui avec un idéal quelconque qui fait son travail de détruire des planètes pour maintenir l'équilibre de temps en temps pourrait le faire. La question est de savoir qui aurait pu être le prédécesseur de Beru ? Eh bien, nous devons nous rappeler que puisque Beru a vécu pendant tant d'années, et ces années sont certainement en tant que dieux de la destruction, ce n'est pas quelqu'un que nous connaissons. Il est possible qu'il s'agisse de quelqu'un qui pourrait ou non être en vie aujourd'hui, mais qui ne l'est peut-être pas. Il pourrait s'agir d'un être d'une race que nous n'avons jamais vu auparavant, ou d'une personne d'une race et de capacités naturellement incroyables. Ce qui impliquerait encore plus l'idée que Beru ait dû travailler si dur pour apprendre les techniques et les compétences de Wyss afin de rester dans le rang. Possible que l'ancien dieu était plus puissant que Beru, et qu'il avait donc une marge à atteindre dans sa puissance, s'étant entraîné pour atteindre au moins la moitié de la capacité que l'ancien dieu aurait pu avoir. Seul Wyss et les autres anges impliqués dans l'univers 7 pourraient répondre à cette question. Mais verrons-nous un jour ce personnage à l'écran ? Quoi pensez-vous qu'il pourrait ressembler ? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.